Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, de partout où vous nous recevez à par un instant, merci de votre fidélité. Bienvenue encore une fois pour suivre, nous allons vous accompagner pendant 20 minutes pour aussi décrypter quelques informations, quelques nouvelles, non seulement sur les lignes des fronts mais également quelques alertes parce que chaque fois nous les disons et les autorités des fois minimisent ce qui est annoncé et c'est tout juste après qu'elles se rendent compte que c'était aussi vrai et voilà ça risque d'être encore trop tard. Mais pour commencer mesdames et messieurs parce que c'est vrai les alertes on va les donner parce que ça concerne encore une fois le déploiement des troupes rwandaises, ils viennent encore en nombre pour peut-être créer ou disons reprendre un autre front aujourd'hui où nous sentons qu'il y a une accalmie. Alors on va essayer un peu d'analyser les faits et pour entrer voir la suite parce que ça risque d'être encore une fois fatal pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Loubero ? Là c'est aussi beaucoup de choses parce que l'alerte sera beaucoup plus focalisée dans le territoire de Niragongo. Comme je l'ai toujours dit c'est la porte d'entrée des RDF sur le sol congolais. Pour entrer en République démocratique du Congo il passe par le territoire de Niagongo. C'est tout juste ici au nord de la ville d'Egoma. Même à pied on peut quitter le centre-ville de la ville d'Egoma et on se dirige directement de là où les RDF passent les frontières qu'ils traversent pour aller justement renforcer d'autres troupes. Donc c'est très sensible et surtout mesdames et messieurs il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant par rapport à tout ce qui se passe. Alors je le disais même dans le territoire de Loubero il y a une surprise. Alors positive ou comment ? Moi vous allez vous rendre compte parce que c'est un repli stratégique de M23. Ils avaient pris un village et eux-mêmes viennent justement de se retirer de ces villages. Pourquoi ils l'ont fait ? Qu'est-ce qui se trame aussi par rapport à ces retraits ? On va essayer un peu de faire nos analyses et peut-être l'évolution de la situation pourra peut-être nous donner raison. C'était donc mardi 27 août 2024 que les rebelles M23 justement avec le RDF, l'armée rwandaise, ont abandonné Kikouvo pour se replier à Kirumba. Alors Kikouvo, c'est justement un village ou une localité aussi très importante parce qu'il faut avoir les contrôles sur Kikouvo. Vous avez la possibilité même de progresser toujours vers les fronts nord et là on peut viser Boutembo voire même d'autres entités. Et les territoires de Wali Kali seraient aussi menacés avec les contrôles de plusieurs jours de cette entité. Et voilà, les M23 et même viennent de se retirer. Pourquoi ils l'ont fait ? Mesdames et messieurs, autant de questions qu'on peut tout de même se poser. Voilà, je le disais, le M23 RDF qui avait récupéré ces villages, c'était le dimanche passé, donc presque plus d'une semaine tout juste après l'occupation de Kikouvo. C'était justement lors des affrontements contre le FRDC et le Wazalindo. Aucune force n'est jusqu'à là, donc jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, aucune force n'est sur Kikouvo. Les FRDC ne sont pas là parce que le M23 avait délogé les FRDC et les Wazalindo pour régner à maître dans Kikouvo. Mais voilà, dans quelques jours, ils viennent eux-mêmes de se retirer. Pourquoi ils l'ont fait ? Voilà la grande question qu'on peut tout de même se poser. Au même moment, des jeunes qui ont perdu la vie, c'était toujours le même mardi, autour de Césaire. Ils ont subi des explosions d'une grenade abandonnée lors des affrontements dans la zone. Ces deux jeunes sont décédés justement sur place. Alors, les M23 RDF, pourquoi ils ont quitté Kikouvo ? C'est ça la question. Pourquoi ? Ce n'est pas par force, on ne les a pas délogés, mais eux-mêmes ont jugé de quitter Kikouvo pour aller se renforcer pour revenir encore à Kirumba. Ils étaient à Kirumba. Mais comme vous connaissez, Kirumba a aussi plusieurs réalités. Parmi ces réalités, d'abord, tout Kirumba aujourd'hui n'est pas entre les MED RDF M23. C'est ça la réalité. Ils n'occupent pas tout Kirumba. Alors, ils pensaient qu'il faut focaliser beaucoup plus sur Kirumba. La menace va beaucoup plus accentuer sur Kirumba et ils risquent de perdre Kirumba. Les Oazalendo, des fois, sont en train d'étendre les embiscades à ce RDF M23. Et des fois, il y a même des accrochages qui sont signalés, même en plein Kirumba. Voilà pourquoi les M23 Vell s'est concentré dans cette cité. Rappelez-vous, les R acquisitions parlaient que les FRDC ont attaqué leur position toujours à Kirumba. Alors, c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, qu'ils veulent pour... Ils ont donc essayé un peu de péser avec les choix entre Kikuvo et Kirumba. Qu'est-ce qu'on doit garder ? Notre influence est beaucoup plus favorable dans quelle entité ? C'est comme ça qu'ils sont encore une fois renforcés au niveau de Kirumba. Premièrement, pour ne pas perdre cette entité, mais également pour contrôler parce qu'il y avait même des fois où la population... A la fois passée, je me rappelle, on avait appelé quelqu'un de Kirumba qui nous avait dit qu'il y a des fois où la population n'est plus d'accord avec certaines mesures qui sont justement imposées par l'ennemi. Et les gens qui n'obtent pas toutes ces mesures, on ne peut pas les arrêter parce que là, il n'y a pas de prison. Ils n'utilisent pas de prison. On les exécute directement. Il y a des civils qui sont toujours tirés parce qu'ils n'arrivent pas justement à céder aux décisions, disons, à mettre en pratique les décisions que l'ennemi à SMP d'instaurer. Plusieurs mesures en tout cas. Et là, c'est dans la cité de Kirumba. Alors, Kirumba, nous connaissons tous que c'est une entité très, très importante dans le territoire de Loubéro. Voilà pourquoi les M23 RDF veulent garder une même mise sur cette entité. Parce que la menace des FRDC, la menace des Oisalendo était beaucoup plus visible. Et des fois, les M23 ont compris cela et ils pensaient qu'à tout moment, ils peuvent perdre cette entité. C'est tout à fait normal. Alors là, on peut dire à un certain moment, au lieu que l'ennemi continue toujours à progresser. Lui-même vient de faire une reprise stratégique pour se concentrer sur une zone qu'il considère comme étant la plus importante par rapport à Kikouvo. Kikouvo, justement, c'est toujours dans le territoire de Loubéro. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas évident de dire aujourd'hui que nous minimisons Kirumba, nous minimisons Kikouvo. Ce n'est pas ça. Mais l'ennemi lui-même a fait le choix. Mais, c'est à nous de revenir le plus tôt possible. Et là, je m'adresse au FADC et même aux jeunes résistants Oisalendo. De faire tout, il y a l'air possible, pour regagner Kikouvo. Et construire, en tout cas, une base aussi de ce côté-là, qui va nous permettre non seulement de stopper toutes les envies de l'ennemi, de vouloir encore une fois progresser vers Butembo, progresser vers Beni aussi. Et là, ça sera, justement, une façon de bien évoluer. Mais, Kirumba, comme nous sommes aux alentours, il y a les FADC, il y a les Oisalendo. Il faut toujours continuer à l'inquiéter. C'est vrai, il pense qu'il abandonne Kikouvo pour beaucoup plus focaliser sur Kirumba. Mais, à un certain moment, il faut toujours l'inquiéter. Il faut toujours montrer qu'il n'est pas maître de la situation. Il n'est pas maître dans toutes ces zones. Nous pouvons les déloger si nous le voulons. Donc, en dépit, justement, du fait de respecter toujours les cesser les faits. Et aujourd'hui, pendant que la réunion ministérielle pourra reprendre encore une fois au niveau de Luanda, pendant cet état, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voilà pourquoi, moi, j'ai dit, on doit repenser encore une fois sur la stratégie, ou disons, sur les fronts militaires. Qu'est-ce que nous devons encore une fois mettre en place pour arriver à contraindre l'ennemi, pour qu'il se rende compte aussi que le FRDC, justement, comme elle respecte aujourd'hui les cesser les faits, si elle se lance dans les offensives, ça peut toujours faire mal à l'ennemi. Moi, je pense bien que c'est aussi ça l'optique dans laquelle nous devons trop nous focaliser. Sinon, mesdames et messieurs, nous resterons toujours au coup, comme ils sont toujours en train de le faire, ils jouent des noms comme ils veulent, et ça ne passe pas très bien. Alors, pendant ce temps, les M23com, ils abandonnent certaines entités, et c'est aussi ça l'erreur stratégique. Quand ils quittent une zone, ils laissent des explosifs, des grenades, et quand les jeunes gens viennent facilement, ils sont toujours exposés. Voilà, nous disons, il y a des jeunes qui ont été tués, qui ont aussi, qui n'ont pas justement résisté aux explosions justement des différentes grenades, laissées par l'ennemi, et c'est donc des pièges pour éliminer ces jeunes gens. Ce ne sont pas des oise-a-lens, dont je précise bien. Ce sont des populations qui voulaient peut-être regagner chez eux, voyant que l'ennemi n'est plus de ce côté-là. Et ça a mal tourné. Ils ont justement perdu la vie dans ces explosions. Et c'est comme ça toujours, mesdames et messieurs, comme nous le disons, très compliqué. Même toutes ces zones aujourd'hui qui sont considérées comme les champs des batailles, il faut toujours faire très attention. Très, très attention sur toutes les zones que l'ennemi abandonne. Parce qu'il a quitté Kikouvo, ce n'est pas parce qu'il voulait le faire. Mais il s'est rendu compte de faire un choix entre Kikouvo et Kirumba. Et lui a opté pour Kirumba pour laisser Kikouvo, justement, entre les mains de l'inconnu. Bon, peut-être. Mais moi, je vais voir les M20, les FRDC et les Oisalendo, revenir pour occuper cette entité. Alors, on a d'autres informations comme vous pouvez le constater. Et ce sont, mesdames et messieurs, des alertes. Avant de vous parler un peu aussi, parce que la collaboration entre l'armée ougandaise et les FRDC, on parle justement de cette libération de certains civils. On va en parler. Mais avant d'y arriver, revenons avec cette alerte. C'est très sérieux et c'est très sensible, mesdames et messieurs. On le disait toujours. Dans le territoire de Niragongo, ça reste toujours la porte d'entrée de tous ces aventuriers qui viennent d'Yrwanda pour alimenter, renforcer les effectifs sur les différentes lignes de front, les effectifs de l'ennemi. Ils passent par les Rwanda. 9 camions pleins de militaires rwandais. Les militaires rwandais, j'ai dit bien, 9 camions, c'est pas paix. Sont arrivés ces dernières aires à Kibumba, pardon, Kibumba c'est dans le territoire de Niragongo. Prèvent que l'armée rwandaise, en soutien au M23, prépare une offensive, malgré les cesser les faits alertent la société civile de la province d'Inorquivo. Alors, comment ça se passe justement ? Ils entrent comme ils veulent, ils rentrent aussi comme ils veulent, parce que nos frontières restent toujours poraises. Au-delà de ça, ils se considèrent comme les maîtres dans la région, parce que pour entrer d'abord, il faut quand même respecter la souveraineté d'un autre pays. Mais les rwandais, les militaires rwandais, piétinent toujours notre souveraineté. Ils viennent en République démocratique du Congo, armés comme ils veulent, et ils vont rentrer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une faiblesse aussi notoire de la part non seulement de nos services, même la paresse sécuritaire à un certain moment, pose aussi problème. Parce que les gens ne peuvent pas entrer sur les sols congolais comme ils veulent. Comme si c'était dans leur pays même, pour quitter une province et aller dans une autre, on vérifie quand même vos papiers, est-ce que vous remplissez toutes les conditions ? Que ce soit au Rwanda, même ici en République démocratique du Congo. Mais les militaires rwandais entrent comme ils veulent. Peut-être que vous allez dire, c'est parce qu'ils contrôlent une partie du territoire de Nira Gongo. D'accord ? Mais jusqu'à ce qu'on peut violer des frontières comme ça, même avant, il y avait toujours ces violations. Je me rappelle des fois, il y avait des accrochages entre les militaires congolais commis à la garde au niveau des différents postes frontaliers, surtout avec les différentes bornes. Et il y avait toujours des fois où il y avait des mésattentes avec les militaires rwandais d'en face et des crépitements de balles étaient toujours enregistrés. Mais aujourd'hui, ils entrent comme ils veulent parce qu'ils contrôlent justement ces territoires, une partie du territoire de Nira Gongo. Akibumba, disons Akibumba, pas Akibumba, Akibumba, c'est dans la province, dans le territoire de Nira Gongo. Mais Akibumba, là nous sommes justement dans le territoire de Nira Gongo. Alors, mesdames et messieurs, l'information ici, on nous parle de six camions remplis de militaires rwandais, les RDF. Comme ils viennent en nombre avec des camions, c'est pas forcément... Bon, ils peuvent alimenter d'autres villes de front. Là, ça peut arriver. Mais la grande crainte que moi, personnellement, je la partage avec vous, c'est que le front au niveau du territoire de Nira Gongo, parce que c'est un front, il y a une accalmie signalée plusieurs mois déjà, faites attention avec le front de ces côtés-là parce que c'est tout juste au nord de la ville de Goma. Ils peuvent ouvrir le front de ces côtés-là et profiter s'il y a ce manque justement de vigilance de la part de nos armées, effarder, même le Ouazalendo, et ils risquent encore une fois de progresser. Progresser pour aller où ? Et là, c'est pour... Parce qu'ils visent toujours la ville de Goma. Et ils peuvent justement entrer en ville de Goma si nous ne nous faisons pas attention, si nous n'arrivons pas à être beaucoup plus vigilants. Voilà pourquoi nous alertons. Avec toutes ces sources de la société civile, mesdames et messieurs, nous vous informons encore une fois qu'il y a un risque que l'armée rwandaise attaque les positions des FRDC dans le territoire de Loubero. Il faut attaquer, ça sera pour Bits de progresser et de descendre jusqu'à la ville de Goma. Et là, ils vont mettre pression sur le gouvernement de Kinshasa parce que leur Bits, c'est des bisquités avec Kinshasa, qu'on leur donne des postes, des postes aussi jetés, même dans l'armée. Les différentes zones de défense, ils veulent encore une fois les contrôler. Cornel Nanga, ils veulent revenir sur la scène politique avec, justement, beaucoup de différents avantages qu'on doit lui donner. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ils ont, je disais, bon de prendre les armes. Et à tout moment, ils reviennent en appelant le gouvernement de Kinshasa de discuter avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Congolais. Ce n'est pas parce que la population est entrée de vivre une situation très compliquée. Ça, nous connaissons parce que l'économie n'est pas, en tout cas, l'état de notre économie ne rassure pas. Ça, nous connaissons. Mais ça ne veut pas dire que les gens doivent prendre les armes parce qu'il y a, justement, ça ne va pas comme on peut le constater. Mais ils n'avaient plus les armes, c'est tout simplement parce qu'ils avaient leurs propres frustrations politiques, économiques. Et pour trouver des réponses, ils ont pris les armes et forcé le gouvernement à céder à les revendications. une fois avoir le contrôle de la ville de Gourmand, ce sera une pression supplémentaire sur le gouvernement de Kinshasa qui risquerait, une fois cela arrive, de changer de position et voir comment est-ce qu'il peut les écouter. Donc, il faut toujours faire attention. Ces alertes dans le territoire de Niragong, on parle des neufs camions. alors, moi, je ne pense pas que ce soit dans les bides toujours de renforcer les lignes de front dans le territoire de Loubéro parce qu'il y a les Ougandais qui viennent là-bas et renforcer les positions de M23. Ça, c'est normal. Normal pour eux, oui, mais pour nous, c'est inacceptable et on ne doit même pas cautionner cela. Mais nous sommes en train de le faire en acceptant certaines décisions diplomatiques qui affectent même l'efficacité de notre armée. Voilà notre armée aujourd'hui. Elle est devenue comme si elle n'ait pas en mesure de se battre parce qu'il y a de ces seuls les faits qui sont décidés par la diplomatie. Et pourtant, c'est une armée qui a envie aussi de prouver de quoi elle est capable. Mais elle attend toujours que les ordres soient donnés pour intervenir dans ces sens. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, la situation reste donc très compliquée et nous devons avoir encore une fois le courage d'être toujours de nous animer par cet esprit, ce sentiment patriotique. Donc, en bref, c'est compliqué, c'est aussi très très dangéré. Il faut faire attention avec cette situation. Que les efforts de ce que les Oisalens qui sont sur le lit des fonds dans le territoire de Miragongo se préparent aux différentes éventualités. L'ennemi peut attaquer leur position à tout moment. Il est en train de se renforcer. Nous ne voulons plus les voir progresser pour se rapprocher de la ville de Goma. Nous ne voulons pas. Espérons que le message passe très bien. Mesdames et messieurs, on va terminer par cette information. C'est justement dans les territoires des Bémi. On parle de cette collaboration entre l'armée hougandaise et les EFARD et ce qui a permis à ce que quelques civils soient libérés. C'était le mardi 27 août 2024. Une quarantaine des civils retenue en otage par les ZDF au Nord et à Nitori, parmi les 49 ex-otages, on compte 16 femmes et 24 enfants. Les enfants qui ont été confiés à la Monusco, on les a justement remis à la Monusco, tandis que justement, les adultes sont pris en charge par une organisation de la société civile. Alors, cette libération saluée par la société civile des Bémi marque une avancée dans la lutte contre les groupes armés dans l'Est de la RDC. Oui, vous libérez les otages, mais est-ce que ça veut dire que les ZDF ne vont pas revenir ou ils ne peuvent pas revenir encore pour tirer les civils? Je me pose toujours cette question. Donc, allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que c'est toujours de cette même manière que les choses sont en train de se dérouler parce que c'est vrai, on peut se monter de ces opérations entre l'armée ougandaise et les FRDC, mais c'est la même armée qui est en train de nous poignarder dans les dos en appuyant les M23 à Routchou, à Lobéro, même dans le territoire de Niragon, à Massissi aussi. C'est cette même armée ougandaise. Donc, faisons très attention surtout pour ne pas encore une fois tomber dans les pièges de l'ennemi. Il peut justement nous faciliter la tâche pour la libération de ses otages, c'est que nous saluons, mais nous voulons les voir jouer avec beaucoup de sincérité. Soit vous êtes avec nous et quand vous êtes avec nous d'une part, de l'autre côté, vous devez vous rassurer de ne pas faire des choses qui vont à la contre de la volonté populaire ou disons de la volonté de votre partenaire. Il faut faire attention avec ce genre de pratiques. Là, ce sont les Ougandais. Je m'adresse aux Ougandais. Ils doivent faire attention avec toutes ces pratiques. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc entrés de terminer notre production d'aujourd'hui parce que nous sommes revenus sur des différentes alertes, mais également des choses qui ne peuvent pas nous flouer quand même. Comme vous nous aidez à libérer les otages, je parle des Ougandais, faites aussi ces mêmes efforts pour stopper les massacres. parce que si on n'arrive pas à anéantir le phénomène à EDF, les gens seront toujours tirés. Vous libérez les Ougandais et peut-être ces mêmes gens que vous avez libérés, ils seront exposés encore une fois aux prochaines incursions de l'ennemi. Je vois les EDF à Beni, même dans les territoires du Roumou, dans la province de Létourie. Voilà donc ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs comme information pour aujourd'hui. Alors, faites toujours attention. Les M23 ont quitté Kikovou pour se replier à Kiroumba. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de Kikovou, mais ils ont fait le choix entre Kikovou et Kiroumba parce qu'ils voyaient déjà Kiroumba menacé et ils risquaient même de perdre Kiroumba. Alors, ils se sont beaucoup plus renforcés à Kiroumba pour quitter Kikovou, toujours dans le territoire des Roubéraux. À Niragongo, ils viennent de se renforcer neuf camions remplis de militaires rwandais pour faire quoi? Peut-être les prochaines attaques, les prochaines offensives et la ville de Goma s'est révisée et là, c'est dans le front nord pour descendre directement jusqu'à Goma. Là, il n'attaque pas Goma à partir de Massis. C'est dans le territoire de Niragongo, il veut attaquer la ville de Goma. Mesdames et Messieurs, vous avez plutôt la possibilité, j'y arrive, de nous contacter au plus de sa 43 9-98-7-43-14 9-98-7-43-14 On va se retrouver demain pour d'autres actualités toujours sur Congo Live Télévision.